hello comment ça va ce matin aujourd'hui vidéo thématique on va commencer aujourd'hui avec la thématique donc comme je vous avais dit happy mail et cette première vidéo sera consacrée à l'api enveloppe donc on va la faire ensemble je vais faire la structure avec vous et la déco vous l'aurez en deuxième partie donc là je vais vous dire il vous faut c'est très simple l'api enveloppe il vous faudra une feuille 30 30 voilà celle que j'ai choisi il vous faudra que ça vos petites mains et de la colle voilà c'est la seule chose qu'il va vous falloir pour faire l'api enveloppe donc je vous propose de vous mettre sur mes mains et c'est parti donc voilà ça ce sera l'intérieur de mon acquis et ça à l'extérieur donc je vais prendre ma feuille du côté je veux que ça soit à l'intérieur et je vais appuyer en deux bien bord à bord comme simple action je vais faire au doigt pour plioa sinon ça a tendance à se déchirer je rouvre la page et je vais en faire un pied dans l'autre sens et toujours bord à bord et je pique toujours au doigt voilà donc vous aurez un lien en barre d'infos parce que j'ai été revoir comment on faisait par rapport à un tuto et du coup vous aurez en barre d'infos une autre chaîne youtube qui sera celle de ange scrap création principalement tout monde la connaît au vu du nombre d'abonnés donc là on fait délicatement parce que sinon ça se déchire au niveau des coins mais on va venir à battre les coins vers le centre délicatement en essayant de pas déchirer les coins toujours au doigt voilà et on va le faire sur les quatre coins délicatement je vais y aller doucement parce que là ça se déchire voilà voilà donc le troisième voilà et le dernier on va le retourner voilà et on va le replier en deux et on va avoir la forme de l'appui enveloppe donc je vais y aller délicatement et bord à bord pour que ça soit bien droit voilà on a notre forme d'appui enveloppe donc un côté deux côtés et le milieu donc là il va nous rester à coller les coupes les côtés donc on va prendre moi je vais prendre du scotch que je fasse de chez action et je vais remettre un petit point de colle histoire que ça colle bien je vais remettre le temps de trouver le sens et je suis à vous voilà j'ai trouvé le mais il va être beaucoup trop fin pour le coup donc je vais pas prendre celui-là j'en avais un autre j'espère que vous avez pas vu ma toux je vais prendre celui-là je vais rajouter un petit point de colle aussi histoire que ça colle parce que bon c'est pas que j'ai pas confiance mais je n'ai pas confiance mais pour ça se tienne bien je vais commencer au double face voilà pareil par ici des deux côtés bien sûr pas l'eau hein sinon pour y laisser des choses ça est ce que les délicats voilà je vais reprendre ma colle hop oh ben c'est mieux voilà une petite pente de colle de chaque côté je viens refermer le tout en essayant que ça soit le plus droit possible voilà pareil de l'autre côté voilà je vais appuyer je vais mettre deux petites pinces des deux côtés et on va attendre que ça se fèche et puis on n'en est qu'à cinq minutes plus l'intro on va dire allez six sept minutes c'est hyper rapide effectivement l'appui enveloppe on va peut-être faire la déco ensemble finalement en une partie et puis faire par contre il y en a c'est beaucoup trop long donc je pourrais pas faire comme ça mais pour celle ci je pense qu'on peut alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai commencé à sortir pour ma déco comme ça vous aurez peut-être le temps que ça sèche bon ben celle-là veut pas non plus c'est pas possible justement gauche je dois vous dire je fais la vidéo avec un mal de tête pas possible en fait j'ai mal à la tête depuis ce matin enfin depuis hier soir pour être exact mais ça ne passe pas malgré les cachets voilà sous bureau excusez-moi les chiens parce que les chiens au scrap avec moi en dessous là c'est bien une habitude chez eux donc je vais vous montrer pour la déco le temps que je ramène tout à côté de moi et je vous reprends donc voilà j'ai sorti de la tuine et de la ficelle blanche j'ai sorti deux petites attaches parisienne comme ceci j'ai sorti alors des die cuts voilà comme ceci je ne sais pas encore lesquels lesquels je vais utiliser mais j'en ai sorti ensuite j'ai aussi sorti des papillons il ya aussi des libellules ce qui irait très bien avec mon papier des feuillages et j'avais reçu ça dans un échange je suis ma mémoire bonne avec maric des fleurs noir et blanche et noir blanche et noir voilà donc je pense que je vais utiliser ceci je pense que c'est tout parce que l'api enveloppe en elle-même n'est pas très grande n'a pas besoin d'avoir 36 déco je prends café parce que j'ai trop froid alors ça doit être sec voilà donc du coup en fait dans la papier enveloppe on peut glisser des petits scrapigule des petites créas d'un côté de l'autre qu'est-ce qu'il ya vous deux là et au milieu voilà ensuite donc je pense que celle ci je vais faire avec mon vidéo elle partira avec l'enveloppe de février puisque je la fais avec vous et par contre les deux autres ce sera en surprise je pense je les offrirai comme ça surprise voilà donc eux pour ces tapis enveloppe alors un côté j'ai sorti de la dentelle comme je vous ai dit je sais même plus si je voulais dit en fait j'ai sorti de la dentelle parce que je comptais en mettre comme ceci mais off bien que ça peut être pas mal je vais en coller là je vais en coller là déjà alors je prends mon nouveau que cela colle j'ai eu des tracas avec qui a passé longtemps donc je vais reprendre mon ancien pistolet à colle désolé mais j'ai un mal de tête si vous l'imaginez même pas et j'ai envie de faire la vidéo parce que voilà faut la faire j'ai pas envie de reprendre de retard sur ma chaîne donc je préfère faire la vidéo maintenant j'espère qu'à un moment donné le cachet va faire effet bon j'enlève ça je vais le mettre autrement parce que j'ai froid mais un truc de fou il caille dans ce pays du nord et encore je suis pas dans le nord nord je suis pas dans le sud non plus un m'accorderait que il ya plus au sud que moi bon j'aurais dû mettre mon pistolet à colle avant à chauffer n'est ce pas mais comme vous avez l'habitude je ne fais rien dans la règle de l'art moi pour une fois la vidéo se devrait pas être trop longue donc ça devrait aller ça fait combien neuf minutes déjà ouais neuf minutes on n'a même pas commencé la déco bon c'est pas grave on va la commencer là un on va rester motivé du coup oui j'ai bien envie de faire un trou là pour passer ma ficelle un trou on va prendre une terre faux ce serait pas mal sans rien mettre par terre ce serait pas mal aussi bon journée journée les temps que tu termines non chante pas il peut déjà oui justement c'est pas grave tu peux chanter bon alors je vais faire un trou ici voilà ça y est mon trou il est fait sauf que je peux plus récupérer la personne alors bon c'est pas grave je rangerai tout à l'heure quand je vous dis je suis fatigué suis malade j'en ai marre donc je vais faire passer ici voilà on va en laisser une bonne une bonne longueur pour avoir assez je vais vous montrer pourquoi après si je retrouvais mes ciseaux bah oui tout est rangé forcément si tu les cherches alors que tu les arranges et ça peut pas le faire voilà je vais pas mettre d'oeillet mais je voudrais voir la même longueur des deux côtés voilà voilà ma ficelle est positionnée ici voilà du coup mais brad bon je vais attendre que de l'odeur collé ma dentelle je collerai mes bras dessus en fait et je viendrai faire le tour avec la ficelle ce qui fait que je vais m'agouiller pour garder un petit peu d'épaisseur à mon brad je vais juste couper les beurts là mais c'est un peu longueur de large enfin d'épaisseur pour que ma ficelle puisse s'entourer autour sinon ce serait pas drôle voilà voilà donc je coupe un petit bout par là bah lui il n'y a pas besoin donc c'est il va falloir que je renlève de tous mes fils parce que allez prête parce que ça fait un mic mac je fais que ça d'ailleurs parce que ça s'emmêle tout temps il faut que je trouve une autre solution il faut que je trouve une solution bon donc 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 on va faire ceci cela ça brûle les doigts mais c'est pas grave il faut que ça colle voilà ce que je vais faire ici c'est que je vais le couper et je vais repartir qu'est-ce que je disais que j'allais les chercher alors que je les avais rangés hein je vous l'avais dit voilà fait tomber ton pistolet à colle cocotte vas-y fais toi plaisir donc ici je refais pareil je me mets au bord jusqu'au bout c'est chaud non c'est de la colle chaude mais c'est chaud quand même oui mais c'est normal et puis ça reste collé aux doigts cg non ici je vais recouper à peu près mon droit voilà hop voilà ça donne ceci je vais venir coller mon bras de suite ici au milieu et voilà donc on va attendre qui colle bien pour vous montrer que le système de la ficelle ensuite en décoration qu'est-ce qu'on va pouvoir faire oui donc c'est celui là oui on prend la fils la ficelle à l'opposé forcément sinon ça va rien fermé du tout bon alors évidemment là il ya rien dedans donc ça va être facile à fermer en principe tout du monde ça va être facile voilà donc là on a ce côté qui sera fermé ici voilà voilà après on va faire une rosette on va faire pareil de l'autre côté pour être bien je vais réutiliser la même dentelle donc celle ci et je vais regarder le même procédé donc je viens remettre de la colle sauf que il me faut un bâton de colle que j'avais sorti où il est là c'est bon j'ai cru que j'ai cru que je l'avais perdu mais non il est là ça ça va tomber je le sens voilà j'ai juste collé ce que je viens de mettre de la colle là je viens au moins coller celui là voilà je viens reprendre donc le bâton de colle le bâton de colle je me suis arrêté ici je viens refaire c'est donc voilà je viens couper je viens refaire pareil par ici sauf que là je crois que je vais couper plus parce que ça fait pas joli ou alors faut que je trouve une astuce pour que ça reste comme ça donc ma colle avec la partie voilà je viens remettre de la dentelle c'est trop chaud le coup hop 산 si mon serve est bizarre je viens faire pareil avec l'ombr yaz il est aussi je vais l'écouvre et le petit bout qui dépasse ici hop je viens le mettre ici je pense qu'on a fini la colle chaude on va le pousser un peu ça éviterait que je fasse tomber j'enlèverai puis mon col que j'ai partout voilà je vous ai mis un cheveu bon voilà donc ici on vient rechercher l'autre ficelle et on vient le fermer pareil up up voilà on peut même faire une petite boucle entre les deux voilà donc voilà mon enveloppe est fermée comme ceci donc voilà ensuite je vais faire ma déco un qu'est ce que vous en pensez alors en déco qu'est ce qu'on a pu mettre qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a de joli on accepte celui ci que j'aime beaucoup en noir et blanc mais il va pas se voir donc ça va pas aller il faut quelque chose alors est ce que je reste en noir et blanc où est ce que j'ose la couleur celui-là me paraît pas mal ni trop grand ni trop petit ah j'en ai un autre là qui fait pas mal aussi ouais celui-là est encore plus joli ce qu'on va faire c'est qu'on va donc mettre un papillon je voudrais des branchages alors des branchages est-ce que je les prends ici ou ici une découpe non pas celle ci non il aurait fallu d'être orange est-ce qu'on a du orange et là on n'a pas l'air d'avoir orange et comme j'ai pas envie de lever j'ai pas envie d'aller à la biche je vais prendre une petite voilà j'en ai une petite avec comme ça j'avais dû faire dans un fond ça doit être une reste de fond c'est très très joli donc on va faire ça je vais refermer le petit ceci et on va regarder ah 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 bon j'en ai une de tomber je la ramasserai bon on va regarder ici qu'est-ce qu'on a ah ah sinon on avait ceci qui était très joli on a celle-ci sinon donc j'en ai des coupes là j'aurais bien mis celle-ci comme ceci avec le papillon les roses ça peut être pas mal et de l'autre côté j'aurais bien mis l'oiseau alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a un petit for you ah c'est pas mal ça un for you vu que c'est pour quelqu'un alors est-ce que si j'enlève ça que je mets ça non ça va pas je préfère avec ma rose un peu bon c'est pas grave il faut que je suis dans mon esprit d'élimination je ne veux pas faire d'autres trucs je veux trouver dans ce que j'ai déjà j'en ai un autre avec un bel oiseau là qui rappellerait un peu la rose là ce serait peut-être mieux que celui là allez je rechange d'avis ensuite c'est ma jumelle qui détend ce pour ça on en a une est là aussi très joli avec un papillon mais beaucoup trop grande pour moi un api enveloppe ça ça va être gros aussi ça aussi j'ai des petites feuilles comme ça ou alors si je peux en mettre une ici avec une fleur c'est pas bête dans un angle et faire pareil de l'autre côté alors ici on a des roses blanche mais c'est pareil ça risque d'être un petit peu grand ça ça va être un petit peu grand ça va être bien c'est sur les flippes beaucoup les trucs comme ça mais pas pas sur l'api enveloppe en elle même celle ci est très jolie aussi dans un angle de l'autre côté dans l'angle ça peut être pas mal et je vais mettre une fleur noire et blanche ici ouais 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 je vois ça comme ça même si je vous donnez votre avis en même temps vous me le donneriez pas je vous entends pas comme ça c'est fait et ben vous savez quoi et bon on va partir là dessus au moins pour ce côté là l'autre côté j'ai attrapé deux trois bricoles donc c'est bon on va tout remettre dans le petit sachet là ici j'avais dit une fleur noire et blanche alors là par contre je dépasse tout pour attraper dommage j'avais pas envie de tout déferme enfin pas le choix alors une fleur noire et blanche mais plus de blanc que de noir yes ah oui là ça le ferait donc on colle allez c'est parti on colle hop et il ya un petit peu quand même le papier de fou même si tu l'aimais coup ce papier là hop voilà je vais utiliser donc mon die cut là sous le papillon et le papillon je vais le mettre en 3d bon ça dépasse un peu mais c'est pas dramatique en soi lui on va attraper des petits 3d je crois que c'est un papillon j'ai reçu avec un sans grande conviction mais je crois que c'est ça voilà donc il me restera mettre pour toi ici j'aurais bien voulu mettre un pour toi mais est ce que je vais avoir ça peut-être dans mes petits albums là alors ici j'ai des merci oui yes alors qu'est ce qu'on a qui aurait pu faire bien on va essayer d'attraper sans rien perdre alors et qui resterait pas mal celui là j'aime bien je vais comme ça ça peut être pas mal sinon on a quoi d'autre non ça va aller à un noir et blanc là ouais je suis là ça sera celui là pour une fois je n'utilise même pas de tampon vous avez vu ça avec un peu de chance la vidéo sera pas trop longue mais j'utilise pas de temps lui je l'aurais bien mis ici donc elle de ce côté j'ai mis en l'autre oui c'est ça de ce côté ici pour faire l'inverse du coup celui là est ce que je le mets ici ou pas ça risque de faire beaucoup par contre il m'aurait fallu un forium mais trop coloré on a celui là sinon celui là me paraît pas mal ou alors j'ai un plaisir d'offrir ici oui pour changer un peu on va mettre plaisir d'offrir donc ici je vais coller mes petits oiseaux voilà enfin mes petits oiseaux danser des fleurs et un oiseau voilà le bouquet comme ça il ya du noir il ya du blanc et un peu de couleur et mon plaisir d'offrir qui va aller ici voilà je rends juste ça parce que sinon j'ai peur de les perdre et ça peut être toujours utile la preuve c'est pas mal alors je regrette pas mon petit rangement comme ça même si j'aurais dû continuer avec ce que j'ai reçu depuis un certain temps et je n'ai pas fait mais franchement ce petit rangement là il est vachement pratique voilà du coup ça y est c'est rangé la colle je vais l'arranger aussi ça on va les remettre les feuillages tant pis je vais les mettre avec un c'est pas dramatique en soi soit avec sa traîne sur le bureau et que je les perde ce serait dommage quand même je vais éliminer mais pas dans la poubelle 1 on est d'accord ensuite est ce que je vais mettre des petites perles non parce que j'ai peur que que ça s'en aille et du coup qu'elle soit perdu ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment je vais la remplir par exemple avec ce que j'ai préparé pour vous voilà pour la future enveloppe donc on va du mois prochain donc là ce que je vais faire c'est que je vais rouvrir ma rose voilà je vais venir ouvrir un côté ça veut bien ce que j'ai refait la guerre ça s'était coincé donc voilà alors admettons voilà j'ai une petite fleur il y avait un mot ensemble voilà il y avait ah oui avec tout ça et les deux là donc hop admettons hop ça ça ne rentre pas dans la pochette donc ce que je vais faire c'est que je vais les poser ça c'est le défi donc ce sera ou alors je mettrai les défis je sais pas admettons voilà j'ai ceci à envoyer voilà à une copine voilà ça lui fait une à pied enveloppe donc d'un côté on peut mettre les petits scrabidules de l'autre les découpes les machins etc etc donc je vérifie qu'ici ça n'a pas non ça ne s'est pas collé donc voilà donc là on a oh pardon j'étais pas dans le champ donc on a ici les les trucs que j'aime vous montrer ici je rajouterai au fil du mois et par exemple des créats au milieu qui rentrent pas dans les pochettes donc voilà donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée moi je vous dis à bientôt ciao 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 1